Alors bonjour tout le monde, mon nom est Roteclerc, je suis enseignant en informatique. La présentation d'aujourd'hui met l'accent sur l'utilisation de la méthode Substring de la classe String. Alors, la méthode Substring, ici, permet de récupérer une sous-chaîne dans une chaîne de caractères en précisant en paramètre les positions des caractères entre lesquels la sous-chaîne doit être récupérée. Alors, on se rappelle bien sûr que nous avions déjà parlé auparavant du système d'indexation des lettres. Alors, dans une sous-chaîne, la manière dont on peut accéder à nos lettres dans la string, Alors, la première lettre commence toujours à l'indice 0. Alors, le même système est toujours bon. Alors, ça veut dire que, bon, ici, on a déclaré une chaîne de caractères, on a déclaré une deuxième chaîne vide, on a déjà un affichage qui est déjà prêt à l'utilisation. Alors, pour pouvoir illustrer, on va utiliser chaîne 2. Et, ce qu'on veut, on veut transférer une partie de la chaîne. Alors, pour ça, on doit appeler, nommer la variable ou l'attribut dans lesquels on retrouve la sous-chaîne. Et, appeler la méthode Substring. Et, ensuite, en paramètres, alors, ici, on voit déjà, on dit begin index. Alors, toujours notre système d'indexation. L'index commence à 0. Alors, par contre, on n'est pas obligé de nommer 0. Par contre, si on voudrait récupérer, admettons, juste le mot Java. Alors, oui, effectivement, on débuterait à l'index 0. Et, on nous dit, en fait, que le dernier nombre est la position dans laquelle la sous-chaîne va s'arrêter. Mais, le numéro ne sera pas pris en considération. Alors, ici, on a 0, 1, 2, 3. Alors, si on prend 3, alors, on va voir, normalement, on risque de ne pas avoir exactement ce que l'on veut. Effectivement, comme mentionné, alors, on a 0, 1, 2. Le 3, le dernier chiffre, le deuxième chiffre ici, indique où la sous-chaîne s'arrête. Mais, il n'est pas pris en considération dans l'extraction de la chaîne. Alors, dans ce cas-ci, si on voulait avoir Java, il faudrait avancer de 1. Et, nous aurions, à ce moment-là, le mot Java, qui serait extrait de la chaîne. Si, nous avions, dans le cas où nous avons deux nombres identiques. Alors, nous aurions, à ce moment-là, une chaîne vide, puisqu'on débute à 4 et on arrête avant 4. Alors, ça nous fait, tout simplement, une chaîne vide. On pourrait avoir, également, une structure, genre, si on voudrait avoir, admettons, ici, bien sûr, là, vous allez me dire, on devrait faire, tout simplement, une affectation. Mais, si on veut utiliser Substring pour aller chercher tout le contenu de la chaîne, Alors, on pourrait, tout simplement, faire chaîne point LEN GTH. Alors, la longueur de la chaîne, moins 1. Alors, ici, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir 0 de caractère de départ. Et, on va avoir, maintenant, on calcule, ici, la longueur de la chaîne, moins 1, pour atteindre le dernier. Quoique, ici, c'est vrai que, si on veut atteindre le dernier, bon, on va voir, on va essayer. Alors, en mettant moins 1, ça veut dire qu'on va arrêter avant la fin de la chaîne. Alors, à ce moment-là, on enlève, tout simplement, le moins 1. Alors, la longueur de la chaîne, Alors, ici, on a la longueur de la chaîne complète qui a été transférée dans une sous-chaîne. Alors, ici, peu importe si on modifie la longueur de la chaîne, mettons, il y a un langage de programmation. On enlève cette partie-ci. Alors, on va voir qu'on n'aura pas besoin de modifier notre code puisque le calcul de la chaîne se fait automatiquement dans la sous-chaîne dans Softwing. Alors, il calcule la chaîne, peu importe la longueur, il la calcule et, à ce moment-là, permet de récupérer la chaîne au complet. Alors, comme vous voyez, Bon, Softwing nous permet d'aller chercher une sous-chaîne et, tout simplement, une partie de la chaîne alors, ça pourrait nous être utile dans certains de nos programmes. Merci beaucoup.